Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux donc pour ce hors-série entourage d'éclair 1920 à 1924 nous allons parler de rudolph s donc il faut savoir que sur rudolph s nous avons beaucoup d'informations et je pourrais faire au moins une bonne vingtaine de vidéos sur ce personnage mais là ce ne sera qu'un résumé donc si je ne dis pas certaines choses sur rudolph s c'est par manque de temps sachant que la vidéo c'est sur la vie d'éclair détaillé donc pour tout ce qui est compagnon d'à côté ce sera que des petits résumés donc rudolph s est né le 26 avril 1894 en égypte alexandrie et il n'arrivera en allemagne qu'en 1908 donc il a une enfance à peu près comme éclair un père dur et violent et une mère douce et attentionnée donc lors du déclenchement de la première guerre mondiale il s'engage dans le premier régiment d'infanterie bavarois en sachant qu'il sera aussi dans l'artillerie il sera blessé deux fois et pendant la guerre il aura le grade de lieutenant donc une de ses blessures est grave et ne peut plus être soldat donc il demandera aller dans la chasse aérienne pour devenir pilote donc après plusieurs refus il sera finalement accepté mais il ne participera à aucun combat aérien du fait que l'armistice viendra avant donc bien qu'il n'ait pas fait de combat aérien il s'écrasera quand même avec son avion parce que il faisait le clown devant des membres de sa famille donc il faut savoir que s n'arrête pas de s'engueuler avec goering et les gens disent que s était jaloux de goering parce que goering est un as de l'aviation et que s lui n'aurait jamais fait de combat aérien donc après la guerre s incorpore le frais corps du général hep et justement il fera les combats pour libérer munich du régime soviétique donc comme dit la vidéo précédente il intégrera le nsd ap le 1er juillet 1920 et il deviendra un organisateur de l'aisa donc il aura quasiment mille sa sous ses ordres et ensuite il fera office de secrétaire à icler donc il deviendra un intime au savoir que rudolfès c'est aussi une des rares personnes à tutoyer icler donc il participera au putsch avec icler mais il ne sera pas arrêté sur le moment c'est lui même qui se rendra aux forces de l'ordre et il finira en prison avec icler ou là comme beaucoup de gens le savent il écrira main camp pour icler donc icler va dicter et rudolf s va écrire en sachant que je n'ai pas dit dans la vidéo précédente sur emile maurice mais à l'origine c'est lui qui devait taper main camp comme il était pas trop doué avec les machines à écrire c'est rudolf s qui a pris la suite donc d'après certains proches icler il semblerait que ce soit rudolf s qui a appelé pour la première fois icler main führer certains disent que c'est dietrich écart qui disait main führer mais plus côté affectif envers icler et que rudolf s justement leur utilisé pour valoriser icler donc il semblerait que icler n'ait jamais rien demandé c'est devenu naturellement que après tout le monde l'appel main führer donc main führer a été pris en exemple sur le doute chez pour mutsulini donc après nous donne juste moi ce que je pense sur le personnage après vous faites ce que vous voulez j'ai l'impression que rudolf s lui il a été envoyé par l'ordre de tu les en prison avec icler parce que comme je vous ai dit il s'est rendu lui même et il faut savoir que icler dans les premiers mois de prison il fait des crèves de la faim et il est un peu en mode énervé ça va pas et j'ai l'impression que rudolf s est envoyé auprès d'icler pour justement le caresser dans le sens du poil en disant la main führer tel meilleur c'est toi le guide et lui donner l'idée d'écrire un livre pour lui faire passer le temps en attendant justement sa sortie ce qu'il faut savoir que dehors le parti nazi bon il est interdit donc tous les groupes nazis se sont divisés en plusieurs cellules et ils sont un peu partout et ils attendent que icler qui reviennent pour justement reformer le parti principal donc faut savoir que lundendorf a essayé de reprendre le parti en main mais les gens attendent icler donc l'homme de paille qu'ils ont mis à la tête du parti ils ne peuvent pas s'en débarrasser en sachant que les créateurs du dap quand icler sera en prison ils ne feront que parler de lui en mal mais après justement en voyant que les gens n'attendent que lui se sont dit bon ben faut qu'on remette icler dans le système donc rudolf s a servi de fil conducteur on dira donc ça c'est mon idée après chacun pense comme il veut donc ensuite à la sortie de la prison rudolf s son travail c'est toujours un peu d'être le secrétaire dit claire mais il est aussi chargé d'organiser tout ce qui est parti nazi à l'étranger comme en fait il est né en égypte ils ont décidé que c'est lui qui allait faire ce travail donc il n'a pas en contact avec toutes les cellules nazies qui existent dans le monde donc par la suite il deviendra führer adjoint le 21 avril 1933 donc il sera aussi membre de la ss et bien qu'il soit dans l'ombre d'iclert il faut savoir que il fera aussi des discours et il signera aussi beaucoup de documents au nom d'iclert donc c'est vraiment l'adjoint d'iclert parce qu'il signe vraiment des papiers en son nom donc il faut savoir que la relation entre iclert et rudolf s comme beaucoup le diront il se disputait comme un vieux couple donc il se disputait pour tout et rien donc faut savoir que s quand ça allait ou quand ça n'allait pas n'hésitez pas à le dire éclair et justement s'entraîner une petite dispute avec iclert et iclert dira lui même à son entourage que rudolf s en fait lui donner mal au crâne parce que faut savoir que iclert généralement comme je disais au début il donnait son avis si quelqu'un le contre disait il écoutait la personne était un peu plus sachante que lui et il pouvait aller dans ce sens par exemple une stratégie militaire si un général donnait son avis iclert pouvait l'écouter et après suivre l'avis du général mais étant quand même le fureur s'il refusait bon les gens essayer de d'appliquer les règles du fureur donc c'est pareil avec s il dit quelque chose à s mais s donne son idée quand iclert ne veut pas suivre son idée ben s il râle donc en fait les gens disaient que c'était un vieux couple donc il faut savoir que après le déclenchement de la seconde guerre mondiale s s'envolera le 10 mai 1941 à bord d'un avion donc un mesher smith me 110 donc il s'envolera pour l'ecosse pour trouver une connaissance à lui pour justement proposer une paix à l'angleterre en sachant que s avait déjà commencé de parler de ça à son entourage en septembre 1940 parce que le but de l'allemagne nazie n'a jamais été de combattre l'angleterre justement on verra par la suite le but était que l'angleterre soit un allié pour combattre le communisme donc s réfléchit avec son entourage et se demande pourquoi l'empire britannique ne veut pas faire la paix avec l'allemagne sachant que l'allemagne nazie avait demandé à faire la paix tout de suite après l'armistice avec la france donc on en reviendra là dessus mais c'est pour ça que l'allemagne était généreuse avec la france à cette époque en coupant le pays en deux donc la france n'était pas occupée intégralement et aussi c'est pour ça que les allemands n'ont pas attaqué les anglais dans la poche de dunkerque et se sont arrêtés donc en laissant les anglais s'enfuir vers l'angleterre donc là et c'est que son entourage se dit en fait l'angleterre veut bien faire une paix avec nous mais le problème c'est que nous avons un pacte de non agression avec pologne et nous sommes passés par des pays neutres donc en réfléchissant à tout ça ils se sont dit que l'angleterre n'avait pas confiance en l'allemagne donc rudolph s s'est engagé à partir en angleterre pour en gros servir d'otage lors de négociations de paix donc la question a toujours été pour les historiens de savoir est ce que icler savait et l'envoyer est ce faire des accords de paix secrets ou est ce qu'il ne savait pas donc ça dépend des historiens des historiens disent icler devait savoir parce qu'il n'a pas réagi comme ils imaginent et d'autres disent ainsi icler s'est mis en colère en sachant que s est parti pour l'angleterre et il a fait justement arrêter ses adjoints qui étaient au courant et les envoyer en compte concentration et ensuite icler a tout de suite envoyé des messages justement à l'italie et ses alliés pour dire que il n'y avait pas d'accord de paix de prévu avec l'angleterre il faut vous dire que l'allemagne n'est pas toute seule dans cette guerre donc si elle prend une décision il faut déjà qu'elle en parle à ses alliés donc juste pour dire que les historiens se mettent pas tout à fait d'accord pour savoir si icler était d'accord ou non donc comme vous pouvez l'imaginer la tentative de s est un échec puisque les anglais l'arrêtent et il passe devant les services de renseignement pour être questionné donc les allemands ont vraiment peur que s soit questionné non pas par torture mais par sérum de vérité et ils se disent que s connaît énormément de plans surtout le plan de l'invasion de la russie qui arrive le mois d'après et ils se disent que s pourrait révéler ça aux anglais et les anglais en parler à stalin donc en sachant que lors d'une réunion entre les alliés stalin aurait dit à churchill bravo d'avoir fait venir kudolf s chez vous en disant que c'est les services secrets britanniques qui avait fait venir s chez eux en faisant tomber dans un piège mais churchill dira que ce n'est pas vrai au bout du moins lui il n'est pas au courant donc après qui croire est ce qu'on peut croire stalin est ce qu'on peut croire churchill ça après c'est encore une autre histoire donc icler et le parti nazi diront que rudolph s a des problèmes de santé mentale et que c'est pour ça qu'il est parti en angleterre sans ordre officiel d'éclair donc faut savoir que rudolph s jouera aux amnésiques à partir de 1943 donc est ce qu'il jouait un rôle ou pas ça c'est une autre question parce que quand on voit le procès de nuremberg on a l'impression que c'est une farce mais quand on voit spire qui raconte son séjour à spendo en prison avec rudolph s il raconte que rudolph s par exemple ne sort quasiment pas de sa cellule ne se mélange pas aux autres membres du parti et ça pendant plus d'une athènes d'années donc soit rudolph s a une santé mentale de fer pour s'isoler un peu des gens ou soit bon il a vraiment perdu la tête en sachant que un des projets des services secrets pour tuer icler c'était de faire de l'hypnose à rudolph s pour qu'il aille tuer icler donc en fait ils font de l'hypnose ils disent à rudolph s de tuer icler il renvoie à rudolph s près d'icler et une fois que rudolph s est bien en confiance avec icler il le tue donc ça semble complètement fou comme idée mais il faut savoir que des projets comme ça ont existé de justement pouvoir hypnotiser les gens pour qu'ils deviennent des assassins donc dans le milieu complotiste on parle du projet mk ultra ou le projet monarque donc en gros c'est complètement défoncé le cerveau de quelqu'un par divers moyens et après vous en faites un pantin donc ça avait été une idée qui était retenue sachant juste pour petites informations dès que vous voyez dans un film ou un clip vidéo un miroir cassé ou un papillon cela signifie une double personnalité donc beaucoup de complotistes disent du haut projet monarque donc c'était pour une petite parenthèse sur ce genre de projet dont s a pu être victime et justement perdre après la tête donc comme je vous disais bon il sera au procès de nuremberg et il sera condamné à vie donc on pourrait dire mais pourquoi parce que lui dès 1941 il s'est rendu aux anglais il n'a pas participé à la solution finale donc des crimes de guerre ou d'humanité mais il a quand même été condamné à vie il faut savoir que lors du procès par exemple comme je vous disais c'est un cirque ils demanderont à rudolf s s'il est pilote d'avion ou s'il a déjà piloté un avion et il dira non mais ça doit être génial ensuite ils lui diront s'il n'a pas participé au putsch avec éclair en 1923 et il dira en gros putsch c'est quand on jette quelque chose dans l'eau et ben ça fait putsch donc c'est tout un cirque goering s'énervera même parce qu'il posera des questions à s il dira à goering qu'il ne sait pas de quoi il parle et goering justement s'énervera sur s donc si vous regardez des réponses de s au procès de nuremberg c'est un vrai cirque donc en prison il fera plusieurs tentatives de suicide et il sera retrouvé pendu à l'âge de 93 ans donc vous savoir justement qu'après ses tentatives de suicide il était surveillé en permanence mais là il semblerait qu'il ait profité d'un petit relâchement des gardiens et il en a profité pour se pendre donc beaucoup de gens disent que il a été assassiné qui ne s'est pas réellement pendu mais il faut vous dire que bon il avait 93 ans si les services secrets ou quelqu'un voulait vraiment l'assassiné l'aurait fait bien avant en sachant que les gens il disait il a été assassiné pour pas dire des choses qui pourraient être compromettantes mais comme je dis à 93 ans bon on aurait pu déjà le dire bien avant et lors de ses premières tentatives de suicide bon il aurait laissé mourir ils ont été tranquilles donc voilà pour rudolph s donc voilà cette vidéo est finie j'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une belle journée